Découvrons maintenant ensemble ces vitrines parmi les plus photographiées. Les vitrines de Noël des grands magasins à Paris, elles sont magnifiques en ce moment. Et nous, on vous amène côté coulisses pour voir comment elles sont créées et installées. Chaque détail compte. Pour nous en mettre plein les yeux, c'est aussi à celui qui aura le plus beau sapin, Pierre Corieux, Clément Biais et Bicham Théakala. C'est l'un des sapins les plus célèbres au monde. C'est joli, puis voir les décos, c'est magnifique. Tous les visiteurs veulent en garder un précieux souvenir. A chaque fois en extase. Un sapin de 20 mètres de haut et des vitrines enchantées. A l'approche de Noël, cette grande enseigne a une mission. Faire rêver les adultes et les enfants du monde entier. Il y a du violet, du bleu, du rouge, du rose. Ça fait penser à Noël. On se croirait déjà à Noël. Là, il y a le père Noël. Quand on arrive, on récupère notre âme d'enfant devant les vitrines. Elles sont belles cette année. Cette féerie est le fruit d'un travail titanesque qui repose sur le savoir-faire de plusieurs dizaines de petites mains. Tout se passe en pleine nuit et au petit matin, à l'abri des regards. Trois semaines avant l'inauguration des décorations de Noël, les vitrines ne sont pas encore prêtes. Alors, allons-y, Zosio. Mais Sylvain est loin d'être stressé. Il est marionnettiste, comme l'étaient son père et son grand-père. Son travail à lui, donner vie à ses créatures recouvertes de paillettes. Je mets des moteurs au plafond. Je tends des fils de nylon à partir de ces moteurs jusqu'au personnage. Et en fait, le moteur va remplacer les mains du marionnettiste. Tel un horloger qui réglerait une montre, Sylvain peut passer plusieurs heures sur une seule marionnette. Ah, ça se joue à 2 millimètres près, des fois. Si l'oiseau bat trop de l'aile comme ça, on ne va pas y croire. Ça ne va pas être un geste naturel. Là, on observe, on est très attentif. Ah ben voilà. Grâce à son expérience, C'est mieux. les dizaines de marionnettes seront prêtes pour le jour J. Mais après des mois de travail, Il reste encore quelques détails à régler, Jusque tard dans la nuit. Rien n'échappe à l'oeil de Nathalie, Chargée de la mise en place des vitrines. Celui-là, il n'est pas d'aplomb, il faut le changer. Tout doit être parfait pour l'inauguration. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, c'est la peinture qui a sauté, ça. On court, on a des équipes en atelier qui travaillent la journée, Des équipes qui viennent installer la nuit. C'est intense. L'enjeu est immense. Il faut donner envie aux touristes du monde entier De pousser la porte de l'enseigne. Novembre et décembre représentent 20% de son chiffre d'affaires annuel. Stop, présentez le pont. Pendant ce temps, le montage du fameux sapin débute. 4 tonnes d'aluminium et des milliers de branchements électriques. Un défi technique à réaliser en seulement 5 nuits. C'est un sapin qui est extrêmement lumineux cette année. Contrairement aux autres années, Donc on a vraiment beaucoup, beaucoup de points lumineux dans le sapin. Donc on a énormément de matériel lumière à intégrer dans les éléments de décor. Même si tout a été prévu et calculé des mois à l'avance, Quelques mauvaises surprises apparaissent au moment du montage. Voilà, c'est un ruban qui a dû être écrasé et puis... Qui fonctionne plus. Un point de soudure et le problème est vite résolu. Les techniciens n'ont pas le droit à l'erreur. Le sapin ne peut pas redescendre de toute façon. Donc si on rate une étape, c'est foutu. Et après des nuits de travail, Voilà le résultat. Chaque année, celui-ci change totalement d'aspect. Pour nous en rendre compte, Il faut pousser la porte de la salle des archives du grand magasin. Voici par exemple une photo du tout premier sapin installé par l'enseigne en 1976. Déjà à l'époque, celui-ci était entièrement fait en aluminium. Certains modèles vous seront peut-être plus familiers. Alors ici, on a un sapin typique des années 90. Assez traditionnel, un petit peu le genre de grand sapin que l'on rêve d'avoir chez soi. Chaque année, l'enseigne dépense des sommes astronomiques pour ses décorations de Noël. Un chiffre gardé secret par la direction. Pour elle, peu importe le prix, pourvu que ça brille.